voilà chers compatriotes bonjour ou bonsoir voilà tv du peuple rd congo c'est juste un flash informatif bien que bon beaucoup d'entre vous soient déjà au courant mais ça ne nous empêche pas nous aussi de faire le relais voilà nous allons tout simplement parler d'une démission étonnante la démission de tambwe moamba tambwe moamba l'arrogant tambwe moamba l'orgueilleux lui qui disait au président de la république il fait tout ça il peut agir comme il veut mais il ne mettra personne en prison le président de la république lui-même a dit pendant les deux ans il a subi des humiliations et il y en a eu de la part de tambwe moamba les humiliations il y en a eu de la part de tambwe moamba moamba le président du sénat il y en a eu de la part de la présidente de la chambre basse du parlement madame madame mabunda et lyoko oui et de tant d'autres des ministres qui qui disait par exemple que le président de la république était inconscient ça on n'a pas oublié on n'oubliera pas voilà les arrogants sont tombés ah oui il y a un passage dans la bible qui lui dit ah oui c'est quand marie reçoit l'ange reçoit l'ange oui bon nous sommes tous des chrétiens connaît donc quand l'ange lui dit ave maria plena grasa benedicta tu in mulierius en français c'est comment encore bonjour bonjour marie tu es plein de grâces entre toutes les femmes voilà et juste après patati patati juste après il y a marie qui lui dit bah elle dit tant de choses que j'ai oublié après elle glorifie le seigneur en disant il détrône les puissants ah de leur trône ça va faire c'est à cette phrase là que je pensais que dieu humilie les puissants les arrogants aujourd'hui dieu les a humiliés j'ai dit ça pourquoi parce que le président félix tisekedi était un président pratiquant il pratique la parole de dieu je pense aussi que le président le nouveau président du parlement de la chambre basse c'était un pratiquant j'ai entendu cité des versets de la bible ah oui dieu est le maître des temps et des circonstances ça j'ai entendu il élève les humbles il démet les puissants de leur trône ça se réalise ça se réalise cette parole de la bible le président de la république à cette qualité là il est humble oui donc il est à l'origine de l'état de droit et puis il n'est pas un dictateur ça se fait tout seul il y a les lois les règles sont établies là et les puissants ceux qui se croyaient puissants autrefois ils sont en train de tomber un par un donc il reste maintenant à récupérer à récupérer les finances l'économie et les finances qui sont encore entre la main de kabila et de sa famille il est venu main vide avec des bottes en caoutchouc ce n'est pas une injure c'était vrai on les a vu comment ils étaient habillés aujourd'hui il a eu toute la richesse il est milliardaire à cause de sa présence à la tête de notre état pendant 18 ans plus l'époque la période de 1 plus 4 il faudra additionner ça aussi donc 20 ans ou 21 ans à la tête de notre pays après aujourd'hui donc il pense que les 130 ou 140 je ne sais pas carré minier qu'il a que c'est à lui comme s'il était un héritier ah non il est temps qu'on puisse récupérer tout ça avec l'état de droit et le prochain tribunal oh là là c'est très loin le tribunal pénal international pour les crimes commis au congo quand est-ce que ça va venir c'est un héritier parce que nous voulons que quand quand les classiques de cette période là sont arrêtés qu'on récupère leurs biens il faut pas qu'on les arrête ils vont en prison ils ont détourné 58 millions 66 millions 20 millions par là 205 millions par là ils vont courir en prison et nous on ne récupère rien mais non il faut récupérer et informer nous qui sommes le peuple nous sommes TV du peuple il faut que nous soyons aussi au courant qu'on a arrêté tel il a détourné telle quantité de millions bon en attendant nous avons saisi ces biens oui ça ça encourage c'est encourageant ça encourage le peuple voilà chers compatriotes sinon ils vont se faire une prison dorée une prison dorée surtout la de la prison du congo où ils entrent là ils ont la télé ils ont leur smartphone ils communiquent ils peuvent diriger des entreprises à partir de la prison ils peuvent recevoir des visites de qui ils veulent ça ce n'est pas vraiment ça une prison oui il y a privation des libertés mais c'est doré hein il y en a qui peuvent se dire bon vous savez je ferai 10 ans ou 5 ans après quand je sors je récupère mes millions et voilà ils peuvent se dire ça voilà chers compatriotes à part le sujet de la démission de Ntamwe Mwamba nous allons parler d'un deuxième sujet le président de la république a finalement pensé à sa province d'origine le grand Kassai il est parti en Egypte bien sûr il est revenu avec des projets pour tout le congo la construction de Kittoko ville comment on dit Kittoko ville ou Kinshasa non Kittoko ville quelque chose comme ça il y a surtout le désenclavement des deux Kassai de l'espace grand Kassai alors chez nous quand on dit grand Kassai c'est la grande province du Kassai comme à l'époque de l'indépendance il y avait une seule province du Kassai tout ce qui est arrivé après c'est du tralala voilà voilà et même quand quand on sépare les deux Kassai et quand on sépare encore on subdivise encore les deux Kassai en plusieurs provinces le peuple du Kassai se considère toujours comme étant le grand Kassai comme le pensent certains Katangais pour eux c'est le grand Katanga tout ça je vais vous montrer une vidéo où le président de la république pense qu'un jour quand il devient président de la république il pensera au Kassai c'est anti-luba mais je vais vous faire une traduction et voilà aujourd'hui il a pensé à sa province parce qu'on se disait il devient président de la république pendant deux ans il ne pense pas à sa province du Kassai il fait des travaux à Kinshasa il va dans d'autres provinces c'est quoi ça ? on entend à Bandondou au Nakhemi de l'électricité au bas Congo je ne sais pas quoi à l'aise on inaugure je ne sais pas quoi sa province d'origine il n'y a jamais pensé et bien il a pensé à ses provinces et nous avons une vidéo là-dessus on vous montre ça au fur et à mesure voilà regardez mesdames mesdemoiselles messieurs donc comme vous le voyez dans le titre Tambwe Mwamba a démissionné à la tête du Sénat donc Tambwe Mwamba a commis Moukanda et a démission à Longwe à Longwe na Sénat donc Basara Kandengu à Nakhemi a sauvé au Nakhemi au lieu de Nakhemi au lieu de Nakhemi au lieu de Nakhemi voilà c'est vulgaire mais bon qu'est-ce que vous voulez ? voilà le Toulou a sauvé au Nakhemi donc Ndengue Politico.cd a commis Tomeka kotanga bandeko voilà a commis oui oui il a les titres donc la suite t'in et et bangomoko bazana programme ya kotanga t alors bisomoko to kotanga peu avant le début de la plénière convoquée ce vendredi 5 février au Sénat pour examiner les pétitions adressées individuellement aux 6 membres du bureau du Sénat Alexis Tamboumouamba a transmis au président de cette chambre ses arguments au regard de la pétition qui pèse contre lui in fine Alexis Tamboumouamba a remis sa démission de la tête du Sénat ce vendredi 5 février le deuxième vice-président le caisseur et rapporteur et le caisseur adjoint du Sénat ont démissionné quelques heures plus tôt après la démission de la rapporteur adjointe Sona Kamitatou hier jeudi 4 février 2021 bien sûr voilà démission en cascade donc disons que en bref ils ont essayé de sauver l'honneur voilà enfin le Baoba est tombé bon continue le Baoba de Kabila bien sûr parce qu'on peut dire que Kabila lui-même c'est le Baoba ça c'est peut-être le sous-Baoba le sénateur le sénateur reproche du président de la république Félix Tshisekedi était décidé d'écarter tamboumouamba de la tête du Sénat un scénario de la périmède un scénario concocté selon le sénateur du FCC pour déclasser du perchoir du Sénat tous les six membres du bureau non adhérent à l'union sacrée de Félix Tshisekedi Tshisekedi Tshilombo Il y a eu au total 6 démissions parmi les membres du bureau d'envoi Tous individuellement visés par des pétitions portées par des sénateurs Qui ont adhéré à l'union sacrée de Félix Tshisekedi A la clôture de la session extraordinaire du Sénat le mardi 2 février A l'existent moment très proche de Joseph Kabila L'un des dinosaures du FCC Avoué être prêt à quitter son fauteuil A avoué être prêt à quitter son fauteuil si les sénateurs le veulent Oui parfois quand on écrit bon il y a des Des conjonctions qui sautent Des prépositions qui sautent Et voilà Ben j'ai ajouté Donc voilà Il a avoué être prêt Il avait avoué être prêt à quitter son fauteuil si les sénateurs le voulaient Pour lui Nous sommes en démocratie Permettez Voilà il disait Je cite Nous sommes en démocratie Il n'y a pas de poste à vie Ça n'existe pas On a un mandat Et si ceux qui nous ont donné le mandat Décident de le retirer Je partirai J'ai un mandat Et le jour où il prend fin Je pars Ce n'est pas la fin du monde Par Stéphie Mokinzi Un journaliste de Politico.cd Voilà Voilà Wana et Zalaki Tamboui Mwamba Lobby Denge A lo baki Bon Donc Salut Ettelelo Donc A Kangi Mokinzi 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 A Zui Courage A Zui Décision A Kangi Voilà Tamboui Mwamba La septantaine Septante Combien Je ne sais pas Là il fait un peu plus vieux Mais Quand il fait le lifting Il est maquillé Il fait plus jeune Comme hier Il faisait plus jeune que ça Il est très fort Pour ça Pour le maquillage Voilà Chers compatriotes Pour Tamboui Mwamba Il a démissionné Terminé Full Stop Nous passons A Autre chose Donc Boyoki Wana Et Zappona Démission Sikoyo Tokoleka Na Promesse Ohlala Excusez-moi Pour ces bruits Tokoleka Sikoyo Naba Promesse Il y a Président Président Ceux qui A Pessi Promesse Na Ti A Kokisa Promesse Wana Donc Mouna Ki Exemple Exemple Il y a Nomination Il y a Baba Kyungu Il y a Société Nationale Des chevales de fer Il y a Ministre Il y a Kabila Boyaka Kabila Boyaka A Léni Nga G K So Sate Wana Exabhi Kosala Parti A Hemiliation A Mouna Bandagi K H Imilié Léni Président Mais il avait décidé, autoritairement en tant que président, à changer Tendengue à Lobby et Zalindengue et Kosalema. Fin des fins, ça s'est passé. Voilà, je vais vous raconter une histoire, ce n'est pas une anecdote, bon désolé de vous informer que je fais partie de l'association sans but lucratif qu'on appelle Kassai Tuyekumpala Tuyekumpala Token Deliboso. C'est-à-dire, à peu près, dans une traduction approximative, Kassai Tuyekumpala Token Deliboso. C'est-à-dire, Kassai, développons-nous. Kassai allons de l'avant. Voilà, cette association culturelle s'appelait avant, Kassai d'abord. Bon, mais avec le slogan, le peuple d'abord, nous nous sommes un peu gênés. Alors, nous avons fait une réunion et nous avons décidé que désormais, l'Asbel devait s'appeler Kassai Tuyekumpala International, K-T-K-I, en abrégé. À l'époque où l'association s'appelait Kassai d'abord, Asbel Kassai d'abord, il y avait un autre président, et ça s'est passé en Belgique où il y avait cet Asbel, c'était Dikita Makoubakouba. J'ai donné Dikita Makoubakouba. C'est lui qui était président. Moi, j'étais secrétaire. Il y avait une vice-présidente, Mokadi Chibwabwa. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé ? Un jour, nous avons décidé d'inviter des personnalités politiques parce que notre Asbel avait vocation à promouvoir, à promouvoir toutes les idées, tous les projets concernant l'espace Grand Kassai. Alors, nous avions décidé d'inviter des présidentiables. Donc, là-dedans, il y avait Moïse Katumbi, il y avait Vital Kamere, il y avait Félix Tshisekedi. Le premier que nous avons invité, c'était Moïse Katumbi, le président de l'époque d'Ikita Makoubakouba. Vous les connaissez, c'est lui qu'on a mis en prison par Roubaix-Roy et l'autre, là, qui est cité par le rapport Mapping. Oh là là, comment il s'appelle ? Ben, ça viendra. Ils étaient à deux, qui ont porté plainte contre lui, pour une diffamation, quelque chose comme ça. Et il a fait quelques trois, quatre mois en prison. Voilà, mais il en est sorti. Voilà. Parce que, bon, lui, il avait quitté la Belgique. Il est parti au Congo. Et dans la correspondance par Messenger WhatsApp, comme c'est plus rapide, hein. C'est pas une correspondance des gens s'écrivent une lettre, il a dit. Non, moi, pour l'association Kassai d'abord, au moins, pour moi, c'est fini. Moi, je suis ici. Je continue avec l'asbel Kassai d'abord Lobbing. Donc, il a créé une autre association là-bas, la même, mais bon, il a modifié. C'est devenu Kassai, Kassai d'abord Lobbing. Bon, nous qui sommes restants en Belgique, avec tous les autres. Alors, nous nous sommes dit que les statuts disent que, ben, la vice-présidente devient présidente. Alors, quand elle est devenue présidente, nous avons aussi décidé de modifier l'appellation Kassai d'abord, qui est devenue Kassai Tuyé Kompala international. Alors, maintenant que vous avez tout compris, nous entrons dans la matière. Quand nous avons invité Moïse Katombi, dans notre asbel, pour lui demander que, si un jour, il devenait président de la république, qu'est-ce qu'il penserait pour le Kassai? Il y a eu des contacts avec, via son, c'était son secrétaire ou son, je ne sais pas quoi, il s'appelle encore Kalonda, Monsieur Kalonda. Il y avait des contacts, ben, on a cru qu'ils viendraient, mais un bon jour, nous avions déjà loué la salle du congrès à Liège, on a fait des affiches. Bon, nous apprenons que, voilà, ils ont annulé, ils ne viendront plus. C'est pourquoi notre association, qui s'appelait à l'époque Kassai d'abord, nous avons invité le président Félix Tshisekedi par l'entremise d'un membre de notre association, le pasteur, le pasteur Roger Chibangu Kanda, oui, qui est devenu vice-président de cette asbel, donc, après Mokadi Chibawa, qui en est la présidente. Nous avons même un site, hein, vous pouvez regarder, Kassai Tuyekompa l'international, sur Google, vous trouvez ça, tout de suite, voilà. Nous avons appelé le futur président, nous ne savions pas qu'il serait président, mais nous savions qu'il était présidentiable, parce que bon, il était présenté à ce moment-là président du rassemblement, et il est devenu président du rassemblement. Il y a eu même une représentation à Bruxelles, où moi-même j'ai participé, avec, euh, avec, euh, enjeu, avec, euh, le ministre, euh, le ministre, euh, le ministre pré... la présidence, je crois, le docteur Kabanda, donc c'était chez lui. Ben, moi je m'occupais de, d'informatisant un peu tout ce qu'on disait là-bas. Et, voilà, il est venu à cette réunion-là de l'association Kassai Tuyekompa l'international, il a répondu à Bruxelles, il est venu. Nous avons une vidéo là, ben, je vais essayer de traduire pour vous. Il a promis que dès qu'il est, il devient président, il s'occupera du Kassai. Parce que le président de l'époque, le président de l'ASMEL, lui a dit, ça fait longtemps que tous les régimes qui viennent, tous les régimes en place viennent, et personne ne s'occupe du Kassai. Vous, qu'est-ce que vous ferez ? Eh bien, vous allez l'entendre vous-même. Bon, en résumé, il promet qu'il fera des choses. Mais aujourd'hui, après son voyage d'Egypte, il a dit des choses qui ressemblent à ce qu'il avait dit à l'association Kassai d'abord. Bon, voilà, chers compatriotes, nous commençons par l'Egypte. Après, je vous montre la vidéo tournée en 2016, quand personne ne savait qu'il était président, et que le président de Kassai, d'abord, en 2016, lui dit, vous êtes présidentiable, c'est pourquoi nous vous avons convoqué. On convoquera aussi Vital Kamere, etc. et les autres. Bon, ça n'a pas eu lieu. J'ai donné Dikita Makubakuba et est parti au Congo pour sa candidature à la députation. Et il est resté là-bas jusqu'aujourd'hui. Alors, cher compatriote, et voilà, lui, le président Félix Etisekedi, il nous a dit des choses, mais c'était prophétique. C'est comme si on disait au président Félix Etisekedi en des temps où il ne pouvait même pas danser qu'il deviendrait président. Bon, son père était encore là, très fatigué. Et bon, nous nous sommes dit qu'on ne sait jamais, un jour, peut-être, que si son père est incapable, et que c'est lui qui va prendre la candidature de l'UDPS, on ne sait jamais. Il était secrétaire national chargé de la diplomatie déjà à ce moment-là. Donc, nous nous sommes dit qu'il est peut-être présidentiable. Et il nous a dit ces choses-là. Voilà, regardez, chers compatriotes. Mesdames et messieurs, merci de leur confiance sans cesse renouvelée. Nous sommes ici en République d'Égypte aujourd'hui, lundi 1er février 2021. Nous nous retrouvons présentement au palais El Koba Palace, une résidence officielle qui reçoit plusieurs chefs d'État. Il faut savoir qu'il y a bientôt une heure que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, Chilombo, vient de fouler le sol égyptien. C'est pour la toute première fois que le président congolais vient en visite officielle dans ce pays des pharaons. son agenda très chargé. Le président de la République aura un dîner de travail avec son homologue. Il y aura également des échanges avec des investisseurs. C'est le suivi du sommet qui a eu l'année passée, lors du sommet UK-Afrique Investment et Énergie. Les deux chefs de l'État, si vous vous souvenez, se sont rencontrés, ils ont parlé des relations bilatérales. Au même moment, il y a eu un grand travail qui a été fait par le ministère de l'Industrie, le ministère des Télécommunications et surtout l'implication de l'FPI pour certains projets avec la TDI Bank et l'Afrique Exim Bank. Ces projets concernent la route entre les des Kassai, Kassai Central et Moujimaï. Il y a aussi un projet qui va se réaliser au niveau de Chaba avec SNEL et la société El Suedi. Et il y a surtout le projet de navigabilité sur le FLEV Congo. C'est cela qui justifie ma présence ici. Le point important, c'est la signature des contrats, évaluer plus ou moins de 400 millions de dollars et aussi la signature du protocole d'accord entre les unités militaires égyptiens avec notre unité militaire qui sera représenté par le ministère de l'Industrie pour rendre le FLEV du Congo navigable. Donc c'est un travail qui a déjà été fait au niveau d'exploration en RDC. Vous vous souvenez qu'il y a des mois, nous avons reçu la mission égyptienne militaire qui est intéressée par les chefs de l'Etat. Donc je pourrais dire que c'est une forme de concrétisation de certains projets d'infrastructures. Nous sommes là pour la signature d'un contrat entre la société Benia et la société SCPT, qui est notre opérateur public. Il s'agit de la construction de 16 000 km de backbone qui devrait augmenter la connectivité de la RDC à l'Internet. Nous avons pour le moment à peu près 16 millions d'abonnés. On voudrait en fait que cela passe à près de 70 millions d'abonnés. Il y a eu des discussions entre la SCPT et la société Benia. C'est un projet qui a été initié par le ministre des PTT. Et nous, comme autorité de régulation, nous venons voir de quelle manière ces discussions se déroulent. Et c'est un sujet très important pour nous parce que c'est une dorsale qui va être significative pour le développement du numérique. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Aujourd'hui, nous avons 16 % d'abonnés qui sont connectés à l'Internet. Et on voudrait que cela passe à 70 %. Je voudrais d'entraîner, remercier et féliciter le président public, le chef de l'Etat, son Excellence Félix Santantisega de Chilombo, pour avoir mis en place, n'est-ce pas, un vaste programme soutenu par le FPI, les fonds de promotion de l'industrie, un service public de l'Etat congolais. Et ici, je voudrais aussi profiter de l'occasion pour féliciter le FPI qui n'a pas hésité, n'est-ce pas, au nom du patriotisme, de pouvoir accompagner les chefs de l'Etat dans ces vastes programmes. Ce programme qui reprend un panorama de projets, lequel nous aide à établir la connectivité de la grande province du Kassaï à la province du Congo central par la ville-province de Kinshasa. Ce grand programme, n'est-ce pas, reprend, comme je l'ai dit là, dans son panorama, des projets liés aux infrastructures routières, des infrastructures fluviales, des infrastructures énergétiques et aussi du photovoltaïque, en passant aussi par les infrastructures portuaires. Et dans le tout prochain jour, ce programme qui était, n'est-ce pas, dans le rêve va se matérialiser parce que d'ici là, nous allons procéder à des signatures de contrats, lesquels contrats vont voir ces différents travaux être lancés. Alors, ça vient pour lutter contre la pauvreté dans la province du Kassaï et aussi réduire les inégalités sociales. Ça veut dire que ce sont des provinces qui, depuis un temps, étaient dans les oubliettes de l'histoire par rapport à tous les régimes qui se sont succédés, qui étaient placés véritablement dans le placard des mortuaires, n'est-ce pas, et que le président voudrait ressusciter. Mais il n'y a pas seulement le grand Kassaï. Il y a également, dans les jours à venir, des programmes qui vont concerner le grand Équateur, la grande province orientale et aussi la grande province d'Ubandundu. Donc, ça rentre dans le cadre du programme du chef de l'État et dans le cadre du projet, qui est le projet ambitieux qu'a le chef de l'État, n'est-ce pas, qui voudrait voir la RDC prendre de l'envol vers le développement. Et c'est ce qui explique la présence de cette grande délégation de la RDC ici, en Égypte. Et déjà demain, les signatures des contrats vont s'exécuter. Il y a des projets qui vont commencer et qui ne prendront que six mois, comme le photovoltaïque. Il y a des projets qui vont prendre une année, comme le port de Ndomba, qui sera bien entendu construit. Mais il y a également le tronçon de la route nationale numéro un allant de Kananga à Moujimaï, long de 185 kilomètres, qui pourra aller jusqu'à la fin du mandat. Donc, ce sont des grands travaux. Il faut attendre que ces travaux s'exécutent dans les normes requises. Donc, par rapport à la durée, les durées sont séquencées par rapport aux envenures de travaux. Nous sommes ici au Caire aujourd'hui pour couronner le travail qui a commencé depuis janvier 2020. Donc, ce n'est pas aujourd'hui. C'est la conclusion de ce qui a été fait. Et qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui ? Je peux dire en deux mots, sous l'impulsion visionnaire du chef de l'État, nous allons, dans la coopération Sud-Sud, pouvoir boucler solennellement demain une série de projets. Une série de projets. Et c'est pour moi l'occasion de féliciter FPI. Les projets que FPI a initiés dans une approche holistique, rélevant donc de l'objet social de FPI, nous avons pu faire un montage financier qui a permis de lever exactement 411 millions de dollars pour pouvoir, je dirais, développer une et deux zones de territoire national de la République. La République, si je la découpe en sept zones, sept. Donc, la première zone, c'est la zone Grand Kassai. Et faites les calculs de 411 millions de dollars sur le Grand Kassai, sur des projets intégrateurs et industrialisants et structurants. Ça permettrait à la zone Grand Kassai de se connecter sur toutes les voies de communication, d'avoir de l'eau et de l'énergie pour développer le Grand Kassai. Nous allons dupliquer, je dirais, le même concept à travers les six autres zones de la République. Ainsi, toutes les zones seront interconnectées. C'est le début du commencement, je dirais, du développement du territoire national. Les études sont faites. Le plus difficile dans un projet de développement, ce sont les études. Et quand vous avez des projets bien ficelés avec des études, donc des projets bancables, c'est très facile d'élever de fonds, dans la mesure où ces projets, une fois qu'on exploite l'exploitation de ces projets, vont générer des ressources pour pouvoir rembourser des emprunts consentis. Alors, très concrètement, je peux dire sans me tromper, d'ici le 1er mars, on sera en mesure de dérouler les projets, parce que, étant prêt, le contrat qu'on signera demain, le 2 février, la banque a donné son accord pour lever de fonds. Le temps de mettre tout en place et dérouler tout ce qu'il faut dérouler pour que les équipes descendent sur le terrain. Vous voyez, la zone grand Kassai, c'est une zone enclavée. Le temps de descendre tout ce qu'il faut. Je pourrais dire, le 1er mars, nous serions en mesure de voir concrètement les travaux se dérouler. Exemple, un projet phare. Parmi les 4, nous avons la liaison entre Mbujimaï et Kananga, ce qui fait 185 km sur une route asphaltée à péage. Donc, la route elle-même va générer des recettes pour pouvoir, je dirais, rembourser l'emprunt. Le projet va aboutir dans le sens que nous avons travaillé durant une année pour faire des projets bankables. Et les banques ont accepté parce qu'elles ont vu que ces projets sont des projets viables, économiquement viables. Donc, il y a un impact sur le plan économique. Les opérateurs économiques entre les deux villes vont se communiquer. Il y a les ports également, qui permettra de relier les grands Kassai et Kinshasa. Donc, l'évacuation des marchandises, des produits manufacturés qui viendront de Kinshasa peuvent inonder le marché du Grand Kassai au même prix pratiquement que Kinshasa. Donc, tout le monde est gagnant. Il y aura de l'eau potable, il y aura de l'énergie 10 MW qui seront produits. Ceci dit, il est possible, dans très peu de temps, que les gens vivent dans de meilleures conditions dans l'espace Grand Kassai autant que dans la ville-province de Kinshasa. Je vous remercie à Coco Molicho et David et Kabane qui sont derrière les caméras. Tous deux sont sous l'œil vigilant de Abraham Loakabanga pour la presse présidentielle. Voilà, désormais, les Kassaiens peuvent se réjouir. Voilà, parce que le président a démontré qu'il tient ses promesses. Voilà, chers compatriotes. Et je suis sûr et certain que même le projet des chutes 4ND, ce projet-là, va aboutir. Maintenant, regardez cette vidéo. Vous comprendrez que ce qu'il fait aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui, C'était la promesse qu'il avait faite à l'association sans but lucratif des Kassaiens. Kassai, d'abord, qui est devenu aujourd'hui Kassai Tuye Kumbhala International. Voilà, chers compatriotes. C'est terminé. La critique de la bande de Kulobake. Voilà, il y a... Ndengenini, la province n'est pas abandonnée Ango. Donc, la bande de Koti Nabokondi. Ça fait maintenant deux ans que la province n'est pas été. 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 La province d'origine. Bon, voilà. Désormais, les Kassaiens peuvent espérer. BOTAL La prophétie sur Félix Tshisekedi et ses promesses. Ses promesses qu'il réalise aujourd'hui après son voyage d'Egypte. La France Nassar La province n'est pas été. La province de Kassaiens. Les Kassaiens. Nous voilà assis avec... BOTAL La France Nassar 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 Pour parler des choses qui concernent le Kassaiens. La France Nassar La France Nassar Les Kassaiens. Il y aura beaucoup de candidats qui viendront demander les élections des Kassaïens. C'est pourquoi, s'il vient vous demander vos votes, sachez que vous n'avez pas besoin de son argent, ni de ses habits, ni de voitures. Vous avez besoin que s'il devienne président, ou un autre candidat de l'UDPS, ou un autre candidat de l'UDPS, s'il vient au Kassaï, vous dites que, moi, tu sais que dit Junior, si vous m'accordez vos votes, je vous dirai que je ferai ceci cela. donc au nom des casseurs nous lui posons ces questions oui bonjour mon frère nous vous demandons aujourd'hui qu'à saïe il n'y a pas d'électricité il n'y a pas d'eau il n'y a pas de route il n'y a pas d'eau vitaux le casseur est mort est ce que vous le savez oui je le sais mais si vous le savez pourquoi je ne parlez pas de nous depuis tout ce temps oui merci je pense que vous n'êtes pas partout là où je parle mais si je torde je demande des excuses là dessus mais j'ai annoncé mais ma toumane ou pas ça et qu'on voit l'eau tout mon être mes pensées c'est sur le casseur est un peu plus d'espagne d'où on va vous dire mais il n'y a pas d'abri tout j'ai commencé dans l'huile d'apes j'ai fait un tour qu'à saïe c'était pour savoir quels sont leurs besoins voient l'autre mot de mille ronde de façon pratiquable au cas où l'on n'a pas d'avis pas né tout va bien moins l'élection s'avé qu'elle a dit pourquoi tu n'es pas nous avions gagné les élections à telle une autre chose à dire que tout le monde vite à la première balle est là mais il est vivant nous sommes maintenant dans la lutte pour la vie j'ai revoqué vous savez notre vie d'arrivée chez ces voleurs là qui ont volé notre victoire aujourd'hui ce que nous avons c'est d'aller de l'avant de façon à faire monter le cas merci mais nous savons que vous êtes une grande autorité dans l'huile épaisse on sait que vous parlez de tout le congo mais un enfant il se promène mais le soir il retourne chez lui il y a un proverbe qui dit que petite poule défends toi maintenant on a divisé le cassez en plusieurs morceaux on cherche le cassez on ne le trouve pas j'ai pas parlé de ça parce que je ne considère pas ça avec aucune valeur ils ont fait ça donc pour combattre les cassayens donc ils ont subdivisé le cassez un morceau pour combattre le cassez mais dès que nous avons le pouvoir on va piétiner ça on va détruire ça et voilà je suis là à côté merci beaucoup moi n'a qu'à dire j'ai déjà le chef junior au calais ou à la loue en dessous on vous tienne tiens à la tombe au calais m'a qu'elle est là si vous prenez le pouvoir boire à celle ci l'ut de peste ou d'où est le méchini et tout le monde est à c'est ce qu'on marque et nous aurons l'électricité de l'eau moi je n'ai qu'un kilomètre moi j'ai l'appelé mais parce que même un kilomètre de route on n'en a pas à dire qu'aujourd'hui moi je n'ai pas d'accord j'étais là pas même pour moi je n'ai pas à roi je n'ai qu'est-ce qu'elle n'a qu'on a dit qu'elle n'a pas du cala quand même tout le monde qui s'occupe de nouveau pour lui j'ai dit qu'aujourd'hui du monde oui le nom de car ils n'ont pas de l'idée d'essence soit dans tout le pays mais petite poule devant toi au tribunal donc devant le cas qui est le tien est-ce qu'on va attendre des années des années ce que je dis dès que nous avons le pouvoir demandera tous les cas c'est de parler d'une seule fois il y a le séparatisme la séparation il faut combattre ça on a détruit le cas c'est en plusieurs morceaux mais ce sont les cas c'est bien qui ont profité aussi des mauvais cassayens qui ont contribué il faut que l'on va prendre bon à la division avec elle avait du cas il faut demander à toutes ces personnes là d'abandonner ces coutumes là parce que dans d'autres pays on ne se comporte pas comme ça il faut que nous sachions parler d'une seule c'est une bonne chose qui est la richesse il ya des hommes et des gens dans la question de la fin 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 même quand ils sont venus, ils sont partis tout droit au Kassai, le Kassai a la richesse qui était possible. Si on met les gens à l'endroit qu'il faut, il y a lieu de réveiller le Kassai. Nous nous retrouvons dans tous les domaines pour faire grandir le Kassai. Merci beaucoup, Moukalenga, pour tous ceux qui nous suivent au Kassai. Qu'est-ce que vous leur dites ? Moi, ce que je peux dire, c'est que vous souhaitez le bonheur que vous avanciez et que vous alliez toujours avant. Parce que cette initiative que vous avez de l'association pour défendre les intérêts du Kassai, ce n'est pas le Kassai lubafone seulement. Le Kassai, tous les Kassai, les Batete, les Batschoko et même les amis du Kassai. Donc, allons de l'avant avec ce genre d'initiative pour être exemplaire devant les gens. Le Kassai devrait être le miroir pour ces personnes-là. Nous avons cette capacité-là, nous avons des gens intelligents, des hommes intelligents qui peuvent développer le Kassai. L'unité, les Blancs disent que l'union fait la force. C'est l'unité que nous voulons. Moi, j'ai la foi. En Dieu, et dans les hommes qui l'a créé, que si nous marchons dans l'unité, nous irons de l'avant. Merci beaucoup. Nous avons un appel à faire. Dans le cadre de Kassai d'abord, nous en profitons pour dire que nous avons besoin de deux émetteurs radio, une à Kananga et l'autre à Moujimaï. Comme ça, ça nous permettra de vulgariser notre message dans la communauté le plus rapidement possible. Donc, nous lançons appel aux gens de bonne volonté qui peuvent nous apporter leur soutien pour que nous obtenions ces matériels. Ça sera pour les biens du Kassai et du Congo. Voilà l'appel que je voulais. OK. Deux ans après la prise du pouvoir, le projet sur le Kassai et le Telemi. Bon, on a Kanissi été, bon, Azalaki égoïste-té, président de la République. Donc, n'denge balobaka, que la charité bien ordonnée par soi-même. Eh, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Bon. Et ça, il y a ça, mais bon. A Bandaki, nandengwanate, parce que y'est Azali président pour tous les Congolais. Deux ans après, on a respecté la promesse de l'Egypte. Deux ans après, on a respecté la promesse de l'Egypte. Il a répondu à notre appel, bien que deux ans après. Voilà, chers compatriotes. Nous terminons par ici. Et nous remercions tous ceux qui nous ont regardés et ceux qui nous regarderont en différé. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada